Et pour finir, un coup de chapeau à l'union sportive d'Aigrefeuille de Nice qui devient le premier club de foot zéro déchet du département parce que dans le foot aussi, il faut faire sa transition écologique. Au football, il n'y a pas que le terrain qui est vert. Sensibiliser les plus jeunes à la réduction des déchets, c'est la mission que s'est donnée ce club de 400 licenciés. Et les joueurs sont plutôt bien informés. Le tri, après les gourdes aussi, pas de bouteilles plastiques. Il faut les mettre dans la poubelle. Il ne faut pas les mettre dans l'eau parce qu'il y a des animaux qui meurent à cause de ça. Si on le fait à la maison, on peut le faire ici, donc c'est bien aussi. Multiplier le tri, réduire les déchets. Le club a remplacé les canettes par des gobelets réutilisables, accompagnés par le syndicat mixte Cyclades qui cherche à pousser d'autres associations sur la même voie. Les clubs de sport, d'une manière générale, sont très producteurs de déchets, aussi bien au quotidien, lors des entraînements le soir par exemple, ou bien les week-ends, pendant les matchs, les tournois. Il faut savoir que les clubs organisent également des événements autres, comme par exemple des vides greniers, qui aujourd'hui représentent énormément de déchets produits. Pour aller plus loin, l'union sportive a même installé une exposition sur la pollution plastique et est mise à disposition une recyclerie, un système de dons entre les familles. On n'est pas dans la consommation d'outre-mesure. Les plus jeunes utilisent des chaussures, ils grandissent vite. Et l'idée, c'est d'en faire profiter d'autres plutôt que d'en racheter des chaussures neuves. C'est vrai qu'il y a de tout, il y a des survêtements, on a aussi des doudounes ou des caways. Championne du zéro déchet, l'union sportive a même demandé à une artiste locale de fabriquer ce trophée, désormais en bois et en osier.